Marine Le Pen, ce matin, invité de Jean-Jacques Bourdin, Marine Le Pen, on va parler du sondage des 30% de français prêts à voter Front National. Une Marine Le Pen qui démarrait bien sûr avec son traditionnel coup de gueule cinéma, tu sais, sur l'histoire des parrainages. Ah non, non, mais ça c'est pas un coup de gueule cinéma. Ce n'est pas un coup de gueule cinéma. Ce n'est pas un coup de gueule cinéma. Pour plaisir, pour plaisir. Ce n'est pas vrai. Gilbert, on réécoute le numéro de la... C'est faux. Le numéro comédie française de Marine Le Pen. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Il y a de grands risques pour que Nicolas Sarkozy, si je suis présente à cette élection présidentielle, soit battu. Mais il y a une certitude qu'il soit battu si je ne suis pas présente à cette élection présidentielle. Vous avez tort de croire que la question des signatures est pipo. Mais non, bon, tu as le droit de faire du pipo. On ne peut pas le vérifier, ça, Gilbert. Gilbert, on ne peut pas le vérifier. Et ce qu'on sait, c'est qu'à chaque fois, Jean-Marie Le Pen nous a fait ce cinéma. Et au final, il avait ses 500 signatures. Sauf en 1980. Non, non, mais attendez. Une fois, il n'y est pas arrivé. Il faut toujours être précis. Je sais bien que tu n'aimes pas l'histoire, Olivier, mais quand même, c'est pas vrai. Mais 81, ça va. Ça va, non, non. Ça va, non, non. Pour Olivier, ça ne t'a pas des études. Ce que je peux vous dire, et vous n'êtes absolument pas obligés, évidemment, de me croire, c'est qu'à l'heure actuelle, réellement, d'après ce que je vois, je n'ai pas l'impression qu'on fasse semblant pour que je vienne le répéter, ça devient très difficile d'obtenir les parrainages. Gilbert, puis-je faire une suggestion ? Pour un parti qui se veut exemplaire, faites appel à un huissier et faites constater le nombre de parrainages effectifs que vous avez, et comme ça, ce sera incontestable. Écoutez, moi, j'ai même proposé... Ce que dit Jacques, c'est que c'est bidon. Oui, oui, non, mais d'accord, c'est pas bidon, il est bien d'être transparent. Ce n'est pas une mauvaise idée, ce n'est pas une mauvaise idée, ce n'est pas une mauvaise idée, et je la retiens, et je vais la proposer, parce qu'effectivement, ça couperait court au type d'argument qui est développé. Je voudrais quand même faire un commentaire politique, quand même, un parti comme le Front National, avec une candidate qui n'est pas capable d'obtenir 500 signatures d'élus, qui n'est pas capable, notamment, on fait la terreur, mais comment tu peux faire le faux cul à ce point, toi ? Mais tu sais très bien qu'on fait pression sur les maires, on leur refuse les subventions, tu serais le premier, toi, à avoir peur de cimier, mais il est complètement dans le système, et c'est un homme qui n'arrête, depuis le premier jour, j'ai proposé qu'il y ait une signature d'un million et demi, tu sais très bien qu'à l'heure actuelle, l'UMP et le PS exercent des pressions sur tous ceux qui sont habilités à signer des parrainages, c'est la vérité, et ne pas le dire, c'est porté atteinte à l'expression de la démocratie. Mais tout le monde craint 2002 à l'envers, c'est ça le problème ? Tout le monde a peur de la place que Marine va occuper dans les présidentielles. Ils ne sont ni UMP ni PS, ils ont peur, et je dis que c'est à l'accès, c'est possible pour le Front National d'être capable de convaincre 500 élus. Alors justement, puisque je ne suis pas dans ce système, je suis à l'aise. L'un a peur qu'on lui coupe les subventions, l'autre a peur d'avoir des difficultés avec le président du Conseil Général. Des maires sans étiquette ? Des maires sans étiquette, ou des maires sans étiquette, mais des maires sans étiquette ont peur. Alors, allons au-delà maintenant des parrainages, parce qu'à la limite, pourquoi ? C'est important pour être candidat. Bien sûr, mais on se demande bien. Ce qui est terrible, c'est que ça devient un débat national à chaque fois. C'est le fonctionnement de la démocratie quand même. Alors, tu trouverais normal que Marine Le Pen ne puisse pas se présenter ? Non, je trouve normal qu'elle soit candidata, et qu'on l'a pas démocratiquement. Gilbert, Jacques, Franck, on lisait ce matin avec attention justement la une, je dis bien la une du quotidien Libération, sur ces 30% de Français qui seraient prêts à voter Front National. Oui, excuse-moi, mais il y a un décalage entre la une choc, on agite le chiffon rouge de la menace Front National, et la réalité, parce que l'interprétation, c'est un sondage via Voice, et on a posé la question. On a posé la question, parce que je pense que pour Libération, c'est une menace. Si le premier tour d'élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, pourriez-vous voter pour Marine Le Pen ? Alors, non, certainement pas, 68%. Ça, c'est clair. Ensuite, il reste donc, non, probablement pas, 12, donc a priori ce sont des gens qui a priori ne voudraient pas voter pour Marine Le Pen, et ceux qui sont prêts à voter pour Marine Le Pen, oui, probablement 10, oui, certainement 8, donc ça fait 18. Ça n'avait pas 30, donc ils ont mis les noms probablement pas dans ceux qui voudraient voter Marine Le Pen, donc il y a un peu quand même une manipulation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on agite le chiffon rouge. On est à 100 jours du premier tour, et Libération dit très clairement, attention, menace de Marine Le Pen, il faut resserrer les rangs. Écoute, moi je suis désolé, je vais mettre un petit peu d'eau froide là-dessus. Pour moi, c'est un positionnement marketing de Libération. Libération a compris que ça, exactement comme le Figaro, c'est qu'il faut qu'il soit très bien identifié à gauche, et que c'est là qu'il va y avoir une clientèle. Et la presse a fait ses choux gras de l'affaire DSK, ce qui a beaucoup aidé la presse. Maintenant, la présidentielle s'est inespérée pour passer l'année, parce qu'on en est à une presse qui est là, dans des objectifs de survie à un an ou deux. Donc on fait effectivement des fausses unes, qui permettent d'appeler du lectorat. Et c'est juste, c'est, en Grande-Bretagne, on met des filles nues sur la page numéro deux, et puis il y a Libération, mais du 30% de Le Pen en couverture. C'est tout. Mais Libération manque de simplicité, j'ai le journal du dimanche sous les yeux le sondage IFOP, Marine Le Pen est à 19%. Tout ça, c'est un peu, je dirais, historique. Donc il n'y a rien de neuf, Marine Le Pen est très haute, il faut l'en connaître. Il y a rien de neuf, il n'y a rien de neuf, il faut l'en connaître, 19% c'est très haut. Je suis en train de me dire, c'est uniquement pour faire du pépette et de mobiliser avec une... C'est comme dans la lettre de François Hollande, il n'y a rien dedans, c'est pareil. Et comme les voeux de Serge D'Assaut d'ailleurs, c'est les mêmes tous les ans, on pourrait quand même étonner l'électeur du Fiaro. Voilà, bien sûr, bon, alors qu'est-ce qu'il faut lire, quoi ? Qu'est-ce qu'il faut lire ? Le Parisien, on est venu en France par exemple, il faut écouter RMC et l'FMTV. C'est extraordinaire, toi, dès l'instant où Libération, qui est ton journal de chevet, dit que... Mais je suis critique, Bernard Képpon, un journal de chevet, 30%, je n'ai aucun journal de chevet. Je pense qu'il y a une analyse excessive, mais je pense que Marine est à 25 ou 26% en réalité. En réalité ? En réalité, oui. C'est-à-dire que certains se disent prêts à voter Marine Le Pen, mais pas forcément des joies. C'est un côté honteux à voter... Écoute-moi, moi je rencontre, alors là encore, c'est vraiment de... Du ressenti ! Du vécu, mais enfin bon, on n'est pas obligé de me croire, comme on n'est pas obligé de croire Jacques, malgré son air de sein, bon. Je rencontre plein de gens qui me disent, nous, maintenant, on est arrivés à l'analyse que le système, tel qu'il fonctionne depuis des années, il est foutu. Qu'on analyse le fonctionnement des syndicats, qu'on analyse le fonctionnement du Président de la République, c'est foutu. On veut tenter une autre expérience. Voilà, on veut... Vous avez raison. Donc un tiers des Français, il faut qu'au bout de deux... Un tiers des Français prêts à faire ce geste. Oui, mais ils ne te le diront pas officiellement. Ah bah écoute, les Français, eux, dans les grandes gueules, ils le disent officiellement, et ils parlent ouvertement. Mais parce qu'ici, c'est un espace... Alors là, écoute-moi, c'est un espace de liberté, ici. Et l'hommage qui vous sera rendu, c'est que vous êtes un espace de liberté. Et tout le monde en France le reconnaît. Et il y a beaucoup d'émissions de télévision et beaucoup de journaux qui pourraient s'inspirer de votre sens de la liberté et de votre sens libertaire. Écoute, Céline, qui est en Haute-Loire, elle est employée, elle est caissière en congé parental. Bonjour, Céline. Bonjour, les Gégés. Alors, Céline, vous êtes caissière en congé parental. Alors, vous allez voter à gauche ? Non, j'ai voté Front National. Ah bon ? Bravo. Ah oui, je vote Front National cette année, ça c'est sûr. Pour la première fois ? Non, peut-être la première fois, non. Déjà en 2007, au premier tour, j'avais voté Front National. Ah, vous êtes une riche édiviste ! Ah bah oui, oui, oui. Pourquoi ce terme de criminaliste ? Expliquez-nous pourquoi, Céline. Parce qu'avec, sans que ce soit péjoratif, avec votre condition caissière, 32 ans, congé parental, on se dirait que vous avez plutôt la fibre de gauche, quoi, Céline. C'est quoi la fibre de gauche ? Ah non, mais pas du tout. Je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais voté à gauche, parce que je n'ai jamais retrouvé des choses comme des vannes par mois. dans la gauche. Et donc, du coup, là, je vote Front National, parce que, c'est vrai qu'avec Marine Le Pen, moi, je m'y retrouve tout à fait. Dans quoi vous vous retrouvez, alors ? Ben, justement, la nationalisation, l'éducation, la sécurité, le fait de sortir de l'euro, parce que moi, l'euro, franchement, je ne peux plus le voir. Je ne m'en sors plus. Vu qu'on est à l'euro, je ne m'en sors plus. Je veux dire, avec 800 euros par mois, des enfants à charge et tout ça, non. Ce qui est intéressant, vous nous dites, vous avez voté Sarko au premier tour en 2007, c'est ça ? Oui, je votais Sarko au deuxième tour. Au deuxième tour, pardon, au deuxième tour. Forcément, vous n'aviez pas le choix, parce que Marine Le Pen, enfin, Jean-Marie Le Pen n'était pas qualifiée, donc il fallait faire un choix. Mais autour de vous, Céline, est-ce que vous sentez, effectivement, comme ça, une envie de Marine Le Pen, plus forte, peut-être, que les années précédentes ? Disons que ce que je ressens, surtout, c'est un ras-le-bol. Les gens, ils en ont marre. Ils ne s'en sortent plus, il n'y a pas de changement. Comme je dis, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, et les riches, plus riches. Donc, c'est vrai qu'il y a une inégalité entre les gens qui est de plus en plus forte. Et les gens, je pense qu'il y aura peut-être certaines personnes qui vont voter des votes sanctions, vous savez, par rapport à Marine Le Pen. Et je pense aussi que beaucoup de gens s'y retrouvent aussi. Comme je dis, on a essayé la gauche, on a essayé la droite au pouvoir, pourquoi pas essayer les fonds nationales ? On n'a pas essayé les balles rouges non plus. Céline, vous-même, est-ce que vous êtes persuadée que c'est votre salaire qui augmentera en votant au fonds national ? Parce que c'est ça aussi, c'est un problème de pouvoir d'achat. Pas forcément, pas forcément. Mais je pense que de toute façon, je veux dire, ça ne peut pas être pire. On aura peut-être des choses différentes, des choses mieux, mais moi, je veux avoir un changement radical. Ça, c'est sûr. Je pense qu'avec Sarkozy, on s'est fait balader pendant 5 ans. Donc, comme je dis, ça ne peut pas être pire. Voilà. C'est dit, c'est dit. Merci Céline, merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Et de merci à vous. A bientôt, à bientôt sur RMC dans les GG. C'est dit, et en même temps, Céline ne fait pas la démonstration des 30%, parce qu'elle a déjà voté Front National, donc c'est plutôt... Non, non, non. C'est une abonnée. Ce n'est pas une nouvelle adhérente, j'ai envie de dire. Non, non, je veux dire. Pour que vous alliez à 30%, il faut convaincre des gens qui n'ont jamais voté Front National. Je te dis qu'à l'heure actuelle, à mon avis, on est au seuil, en essayant d'être très objectif, on est au seuil des 25%. Et les gens viennent d'où, alors ? C'est le sondage scolaire. Mais non, voilà, bien sûr. Toi, dès l'instant où on n'est pas dans ce qui te convient, on est méprisable. C'est relativement crédible. C'est un espace de... Je vais dire un truc. Je ne crois pas que 35%, je suis pas d'accord avec toi, c'est mon droit. Ce n'est pas parce que tu as une allure de thermomètre qu'il faut me traiter de sondeur. Finalement, tu n'as pas d'argument, donc tu m'insultes. C'est toujours aussi fait dans les arguments. J'ai beaucoup de respect pour les thermomètres, c'est la bonne température. Gilbert, c'est 25% au front de l'année. Moi, je crois qu'à l'heure actuelle, il y a vraiment 25% de gens qui viennent de toutes opinions. Moi, j'ai des potes qui étaient à gauche et qui me disent, aujourd'hui, on a réussi à dépasser ce que Jacques n'arrivera pas à faire. Cette espèce d'hibernation idéologique qui faisait que si on n'était plus de gauche, on n'était pas bon, on n'était pas gentil. Et on comprend que c'est vrai, il faut une transformation politique complète. Vous avez raison quand vous dites... Mais c'est un vote de contestation ou c'est un vote positif ou de proposition ? Est-ce que vraiment ces gens-là s'imaginent que Marine Le Pen peut être demain président de la République et gouverner la France ? Et gouverner avec quelle majorité ? Pour moi, Marine Le Pen, c'est le corps de Jean-Marie avec la tête de Mélenchon actuellement. Mais bon, mais c'est une sortie hybride, ça ne marche pas. Et les couilles de Jeanne d'Arc, oui. Je ne sais pas si c'est les couilles de Jeanne d'Arc, mais... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est... Mais là, vous faites des analyses qui sont complètement projectives, c'est votre inconscient qui parle... Non, mais ce n'est pas ça. C'est que le programme ne tient guère la route. La sortie de l'euro, par exemple, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. On sait que l'euro a mis 10 ans à être mis en place. C'est une préparation qui est considérable. Donc, en sortir, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Oui, mais Céline achète du rêve. Et elle a raison. Elle se dit une chose, c'est que tout le monde ayant échoué, les autres ne feront pas plus mal. Ça, c'est audible. Mais en revanche, le problème, c'est que pour gouverner, il faut d'abord avoir une majorité et ensuite avoir des projets qui puissent être mis en oeuvre. Or, la sortie de l'euro, par exemple, ça ne peut pas être mis en oeuvre. Avec tout le respect que je te dois. Je te remercie. Réponds, s'il te plaît, à cette question. Quel est l'intérêt d'un système, l'euro, qui nous coûte à peu près 1 700 milliards d'euros de dette, qui fait qu'on paie des intérêts régulièrement, qui va produire... Mais ce n'est pas à cause de l'euro qu'on... C'est la même chose. C'est la même chose. C'est l'argent sur les marchés avant l'euro. C'est pour permettre à l'euro de tenir. On est bien obligés. Parce que l'euro est surévalué de 30%. Jacques, un mot... Non, mais un point important sur le fond. Marine Le Pen va présenter jeudi son programme économique et ses solutions pour se désendetter. J'attends... Mais bien, tu es le bienvenu. Non, mais attends. Tu vas les écouter. J'attends des propositions concrètes, précises, et on pourra les analyser et en débattre. De voir si vraiment c'est crédible. Déjà, Laurent est dans le Puy-de-Dôme. Il est cadre chargé de projet dans le secteur de l'informatique. Bonjour, Laurent. Oui, bonjour les grandes gueules. Bonjour, Laurent. Est-ce que vous faites partie des 30% de Français, vous, alors, Laurent ? Ah non, absolument pas. Bon, moi je suis d'origine étrangère. Donc, je suis très sensible à tout ce qui est discours, on va dire, qui fustifent les immigrations et l'étranger. Donc, je ne me reconnais absolument pas dans ces discours-là. Et autour de vous, Laurent, du côté du Puy-de-Dôme, est-ce qu'il vous semble qu'il y a de plus en plus de personnes qui disent ouvertement, je vais voter Front National ou pas ? Ah oui, quand on fait des casse-coutes, je dirais des casse-coutes, des repas de famille, des réunions, c'est de moins en moins tabou. Donc, c'est une réalité. Le Front National, ensuite avec la capacité de Marine à avoir un discours plus propre, est en train de mobiliser grandement l'opinion publique. Et un discours aussi social, c'est-à-dire que, comme le disait assez justement Franck, c'est Jean-Marie Le Pen, le corps de Jean-Marie Le Pen avec la tête de Mélenchon, mais ce discours qui s'adresse aux oubliés, c'est le terme qu'elle emploie, j'ai entendu ça dans sa bouche, aux plus humbles, à ceux qui sont vraiment les premiers victimes de la crise, c'est quelque chose qui touche. Oui, foncièrement, de toute façon, Marine, comme Mélenchon, donne l'impression d'apporter, non pas des vraies réponses, mais des vraies causes de la bérésilie actuelle. Donc les gens se reconnaissent. Ça ressemble à ce que disait Fabius il y a quelques années, souvenez-vous de Fabius qui avait dit des bonnes questions avec des fausses réponses. Merci Laurent d'avoir été avec nous, bonne journée Laurent. A bientôt et continuez d'écouter les grandes gueules. J'aurais aimé poser une question à Laurent. Francis qui dit... Je suis d'origine étrangère, donc je suis contre Marine Le Pen. Francis dit que Gilbert Collard arrête, avec le on est boycotté de partout, même Marine Le Pen sera finalement invitée chez Ruki. Ça se passera au mois de février. C'est ça qui l'impose. Donc le Front National n'est pas boycotté. Le CSA a raison ? Le CSA a raison ? Mais quand ta question raconte là, c'est le CSA qui l'impose. Ce n'est pas Ruki qui a décidé d'inviter Marine Le Pen. C'est-à-dire que Ruki, comme il a envie encore de recevoir des hommes politiques, il est obligé de recevoir Marine Le Pen. Ce qui me semble, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais plutôt juste. C'est normal. Il a reçu Bayrou samedi, j'ai trouvé ça très bien. Donc tu trouves tout à fait normal le fait qu'il ait dit... Je trouve tout à fait normal que je trouve normal qu'il reçoive Marine Le Pen. Il n'y a pas de souci. Il faut la combattre démocratiquement. Dans deux minutes, les infos, ensuite la France.